Adepte de la seconde main, Serge est venu dès le premier jour d'ouverture avec un sac bien rempli pour troquer ses vêtements et faire du repérage. C'est ce que je fais toujours, depuis toujours, par Vinted, Le Bon Coin ou autre, où je donne, ça m'arrive de donner à Emmaüs. Enfin, chez nous, c'est une culture dans notre maison et rien ne se jette. Tout est recyclable. Ce qui nous touche, par exemple, il y a trois jours de ça, ma fille a donné des vêtements à une petite fille qui n'a pas, visiblement, pas beaucoup d'argent. Elle a eu la chance d'avoir une robe pour Noël et pour Nouvel An, grâce à ma fille. Donc nous, on est contents de ça. Ça permet de faire plaisir à quelqu'un et on se fait un tout petit peu de monnaie, mais ce n'est même pas le but. Charlie, elle, est déjà cliente à Nancy. Elle est venue spécialement à Metz pour trouver son bonheur et découvrir de nouveaux produits. Le concept de récupération de vêtements fait du bien à la planète, mais aussi au porte-monnaie de cette étudiante. C'est le côté un peu partage, vraiment. C'est le côté on y va, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ce qui est sympa, en fait, c'est de repartir avec son petit trésor et puis de pouvoir offrir à certaines personnes aussi des vêtements qu'on ne met plus, qui peut-être n'auraient pas pu s'offrir ou que c'est vrai que ça change beaucoup la mode. Donc pour les personnes qui veulent se mettre à jour, c'est le moyen de se faire plaisir et de ne pas trop dépenser du coup. Puis de se débarrasser des vêtements qu'on ne vend plus au lieu de les jeter, au moins ça sert à quelqu'un. Derrière le comptoir, Elena réceptionne les vêtements et tient ce point de vente éphémère. C'est elle qui gère la boutique et la navrine à Nancy avec sa sœur. Et ici, les conditions sont les mêmes. Chaque article vaut 3 euros et un vêtement rapporté égale un vêtement acheté. Avec 3 règles d'or, un vêtement taille adulte, en bon état et de saison. Histoire de donner une seconde vie à tous ses t-shirts et ses pantalons. Le projet, c'est clairement de convaincre les gens d'acheter moins de neufs pour que ce soit plus éco-responsable, puisque l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. Donc moi, c'était clairement une prise de conscience sur la mode et le concept de pouvoir échanger ses fringues en illimité. Donc c'est-à-dire ne pas se restreindre côté plaisir, mais en même temps faire du bien à la planète en ne consommant pas de neuf. C'était clairement l'objectif. Cette boutique éphémère restera ouverte du mercredi au samedi jusqu'au 4 décembre. Et si vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus, rien ne vous empêche de venir accompagner pour vous aider à refaire votre garde-robe ou au moins à porter votre sac. Merci. 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 Merci.